Hey, salut les potes, c'est Matt Larro et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les secrets de Broke-Even. Bon, je vais commencer par vous expliquer pourquoi j'ai un uniforme du FBI sur moi. La raison est très simple. En fait, c'est que j'ai enquête depuis quelques jours sur les secrets avec mes ennemis dans le jeu. Et laissez-moi vous dire qu'on a découvert beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et le mieux, c'est que j'ai des réponses à ces secrets. Et donc aujourd'hui, nous allons étudier et examiner les secrets. Que ce soit un passage secret ou un tout petit détail, nous allons tous les étudier. La vidéo se fera sur plusieurs parties et n'hésitez pas à vous abonner et de liker. Ce genre de vidéo me demande beaucoup de travail autant au montage et au tournage à faire. S'il vous plaît, ça m'aiderait beaucoup. Et donc sur ce, on commence pour la première partie de la vidéo. Bon, par exemple, le jeu Broke-Even, c'est le jeu où que j'ai fait tous mes tournages de ma série C'est comme ça que je t'aime. Ah, et j'y pense, je vous mets une fiche en haut à droite de la série en question. Et mon équipe d'acteurs savent très bien qu'il y a des secrets, dont la Gen-C. Bon, Broke-Even est un jeu qui est sorti le 20 avril 2020 par WorldFact. Et on peut dire que depuis, il y a eu beaucoup, beaucoup de changements sur le jeu. Et justement à l'époque, il y avait un bâtiment à l'endroit de l'adoption qui était nommé la Gen-C. Pour la Gen-C, c'est tout simplement le FBI de Broke-Even. Mais malheureusement, WorldFact a décidé de retirer la Gen-C pour le remplacer par le bâtiment de l'adoption. Et c'est notamment pour ça que quand on va dans les vêtements, eh bien, quand on va dans le job, il y a le vêtement de FBI. En fait, c'est exactement comme le vêtement que je porte actuellement. Ah, et vous pensez qu'il ne reste aucune trace de la Gen-C? Eh bien, c'est faux. Parce que déjà, il y a un panneau publicitaire au cinéma. Mais regardez bien la suite. Regardez, si on vient ici, en gros, dans le cinéma, dans la pièce du cinéma, regardez. En fait, on reconnaît très bien mon habit de FBI. C'est clairement moi qui le porte. Sauf qu'on y voit WorldFact à la place. Regardez, c'est l'hôpital, ça. Et ça, c'était dans le bureau de l'Agen-C. Et ça, ben... Eh bien, je ne sais pas. OK, après réflexion? Cette image-là, ouais, avec le mec du job vieil au sol. OK, mais avec sa couleur verte, j'aimerais dire que je crois qu'il est mort. Ouais, d'accord, Marthe. On confirme, pas besoin de dire, il est mort. Oh, mais attends. Il ressemble pourtant drôlement à la personne dans l'hôpital abandonné. Eh bien, moi, en tout cas, je confirme à 100% cette théorie. Et ça, ça aura une très grosse importance pour le reste des secrets et de l'histoire en général. OK, donc, premièrement, par exemple, si on vient à l'église, Eh bien, si on vient à l'intérieur, il y a un cercueil. Mais le vrai truc chelou, c'est que dès qu'on rentre la caméra en glittant dans le cercueil, il y a une photo. Et cette photo représente visiblement la maison abandonnée au bout de la map où qu'on était tout à l'heure pendant l'intro. Mais ce n'est pas tout. Car si on réussit, en gros, à monter sur le toit de l'église... OK, voilà. Eh bien, en gros, si on place par la suite un sleeping bag, eh bien, il faut bien l'orienter sur le toit pour pouvoir, en gros, dès qu'on embarque, voir au travail. En gros, comme ça, je crois que c'est bon. Et... Ah oui, voilà! Donc là, en gros, on peut voir au travers du toit, littéralement. Mais je ne sais pas si vous remarquez, c'est qu'il y a un genre de fil chelou et un triangle. Et un triangle. Et un triangle. Et un triangle. Mais retenez bien ce triangle parce qu'il va être important pour la suite de la vidéo. Bon, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais certaines maisons ont un carré rouge à l'entour de leur slot. Et c'est notamment le cas pour la nouvelle fraternité qui vient d'être ajoutée sur Brookhaven. Eh bien, quand il y a ça, ça signifie tout simplement qu'il y a supposément une cachette secrète. Mais le truc que je veux vous montrer dans une maison en particulier, eh bien, il n'y a pas le carré rouge qui entoure le slot de cette maison. En gros, pour comprendre, c'est qu'il faut tout simplement rentrer et monter à l'étage. Il faut rentrer dans cette chambre au deuxième. Et ici, c'est un petit peu chelou. Hum, mais regardez le plafond. C'est pas la même couleur. Mais en réalité, ici, il y a une échelle invisible. Et ça mène tout simplement dans un genre de grenier avec des trucs un petit peu chelous. Regardez, il y a un genre de truc, euh, pas chelou. Et notamment un triangle avec 6 caractères décrits au-dessus. Mais Matt, ça ressemble beaucoup au triangle qu'il y avait à l'église. Ok, donc là, en gros, on a déjà deux triangles chelous à deux centraux différents de la map. Sauf que ce qui me rend les choses un peu suspectes à mes yeux, eh bien, c'est simplement que quand on va, en gros, dans la cachette derrière le rayon X de l'hôpital, eh bien, il y a un passage écrit et un message. Voilà le message en question. Et quand on le traduit, voilà ce que ça donne. Tout le monde a dit que cette fois serait différente. Mais l'histoire s'est répétée. Je ne peux pas identifier la source d'énergie, mais elle semble être de l'au-delà de ce monde. Peut-être que l'histoire nous montrera le chemin. Et quand que ça parle de source d'énergie, c'est là que je me pose la question et que je remets tout en question. Bon, pour les personnes qui ne savent pas aller où, la maison abandonnée, eh bien, c'est elle ici, au bout de la map, comme j'ai dit plus tôt. Donc, quelqu'un aurait déjà vécu dans cette maison. Et visiblement, ce serait cette personne qui y vivait. Mais tant qu'à faire, cette personne serait-il Wolfax? Et même que Wolfax serait-il la personne dans l'hôpital abandonné? Oh, oh, oh! On commence à se rapprocher de la vérité, là! En tout cas, on sait qu'il est visiblement mort. Parce que moi, au moins, j'aimerais savoir qui est l'identité de cette personne qui n'est visiblement plus vivante. Mais le plus étrange, c'est qu'en dessous de ce cercueil, il y a une lumière rouge. Et ce n'est pas le seul endroit où il y a une lumière rouge cachée. Genre, quand on vient à la caserne, il y en a une en dessous. Et il y en a aussi en dessous du bureau, dans le poste de police, dans l'hôpital. OK, mais bref, ce n'est pas le seul endroit où il y a une lumière rouge. Parce qu'il y en a aussi à d'autres endroits, notamment dans les services publics, dont le commissariat. Mais si on compare le message dans l'hôpital qui disait la source d'énergie qui est de l'au-delà et le cercueil de l'hôpital, eh bien, ça fait des trucs chelous, disons. Bon, ce qui est aussi chelou, c'est que quand on prend une échelle pour monter, il y a une trappe ici. Mais quand on longe le mur, regardez bien, ici, il y a un passage secret. Et il faut avancer. On ne voit pas très bien, je sais. Voilà, il y a une pièce ici, secrète, avec une image de Wolfact. Mais le plus intéressant, il faut mettre la caméra vers, en gros, en arrière du genre de clan, ça. Et il y a un truc bleu, il faut cliquer dessus. Et en réalité, c'est une carte. Ah, et c'est normal, si vous avez remarqué que mon trône de voix a baissé, c'est tout simplement parce que je ne suis pas chez moi, parce que oui, cette vidéo est tournée en plusieurs jours. Et cette carte va nous permettre tout simplement d'aller à la centrale électrique de Brokeven. Bon, ok, ici, c'est, en gros, c'est juste ici, là. Donc, il faut prendre la carte parce que sinon, on ne peut pas passer. Regardez, ça ne marche pas. Il faut prendre la carte. Et on arrive dans la centrale électrique. Et vous ne pouvez pas interagir avec les leviers, tout simplement, parce qu'il faut entrer un mot de pause en cliquant sur le truc bleu ici. Et le mot de pause, c'est ça, c'est simplement votre nom d'utilisateur. Et donc, moi, par exemple, c'est Matlaro 1. Et c'est à partir de là que je peux activer le levier si je veux. Et donc, cette fois-ci, on va sous le bureau à la caserne, la lumière, bim, elle est verte au lieu de rouge. Et c'est exactement la même chose pour le cercueil dans l'hôpital abandonné. Hum! Bon, je vais vous révéler le vrai secret. En fait, les messages, quand celle-ci, suivent le cours de l'histoire, l'histoire se répète, il part des mises à jour. Actuellement, l'agency n'existe plus. Mais, WorldFact, temps de nous dire qu'il compte le remettre. En fait, il est temps de nous spoiler pour l'arrivée de l'agency qu'il va remettre au jeu. Sauf que personne ne sait encore qu'est-ce qu'il va arriver quand l'agency va arriver. En gros, est-ce que la personne dans le cercueil va se réveiller? Va-t-il arriver quelque chose avec les triangles comme dans l'église et dans la maison? Personne ne le sait encore. Genre, je ne sais pas, dès que le cercueil va être... Dès que la personne dans le cercueil va se réveiller, il y a peut-être, ça va envoyer en gros une alerte vu qu'il y a des lumières en dessous de tous les bureaux de services publics pour alerter que le joueur de zonni va être réveillé. Par exemple, l'agency va arriver et par exemple, il va arriver des trucs du style qu'il va y avoir des alertes et des triangles de tout ça. Puis tout semble être lié aussi avec la centrale. Peut-être que pour que ça l'arrive ou disant que l'un des jours va pouvoir en même temps activer la centrale, je ne sais pas, ça va être quelque chose. Ou sinon, que dès que l'agency va arriver, dès qu'on va activer la centrale, c'est là qu'il va se passer quelque chose. Et non, comme actuellement, seulement des lumières qui deviennent vertes au lieu de rouges, en dessous de tous les bureaux des services publics. J'ai d'autres hypothèses, mais je préfère vous les garder pour une partie 2. Ouais, bon, car je sais aussi que je n'ai pas dit tous les secrets, sauf que la raison est simple, c'est que je trouvais qu'il n'y avait pas vraiment de lien avec l'agency en général, car c'est la clé de ce mystère. Parce qu'avant le tournage de la vidéo, je vous savais déjà qu'elle était la réponse et c'était l'agency. Mais bref, c'est pour ça que si on a fait les 10 likes, je ferais une partie 2 avec les autres secrets du jeu. Bon, ben écoutez, moi, j'ai pas mal fait le tour pour aujourd'hui. N'hésitez pas à donner votre opinion dans les commentaires. N'hésitez pas à rejoindre aussi mon TikTok, je ferais quelques TikTok sur ce sujet. Et sur ce, on va s'écouter là-dessus, les potes, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, si c'était le cas, n'hésitez pas à liker et de vous abonner. Donc, moi, je vous dis à plus, les potes. Ciao! Sous-titrage ST' 501